Vous êtes en 10 que bon matin tout le monde! On est, c'est ça, on est... Bon, j'ai tout à la portée de la main, donc bon samedi, j'espère que vous allez bien. Ok, on est sur les deux en même temps, pis c'est bizarre parce que sur Instagram, on me voit vraiment de loin, pis sur Facebook, on me voit de plus près, mais bon, vous voyez quand même le beau chandail que je porte, donc ça, c'est ça qui est important. Alors, ben désolé pour ne pas avoir été présent hier, présent ou présent pour toute l'équipe, c'est ça, on n'était pas prêt, on avait encore des... on avait tellement de choses à vous présenter, pis on voulait bien faire les choses, donc on s'est dit, on va porter ça à aujourd'hui. Premièrement, hier, on a quand même fait un petit coucou pour vous aviser, concernant Postes Canada, qu'on continuait quand même à vous livrer via PuroLater. Donc, depuis mercredi déjà, les envoies sont faites par PuroLater, de sorte qu'on ne voulait pas vous laisser des colis pris dans la poste, sans trop savoir qu'est-ce qui allait arriver. Donc, il y en a qui ont sûrement déjà reçu leurs... leurs colis via Puro, excusez-moi. Donc, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas repris, on va continuer à vous les envoyer de cette façon-là. Donc ça, c'est pour Puro. Ensuite, là, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on a plein de choses à vous proposer. Comme j'écrivais, je vous parle de ce magnifique chandail. Je vous parle de l'abonnement, kit abonnement cadeau à la revue Fibre. On a reçu plein de petits gadgets. Ça fait longtemps que je n'avais pas commandé chez Catherine Cole. Fait qu'on a reçu plein de petites choses que je vous montre. Et on a, ah oui, on a des kits aussi de bas. Avec le dude, comment ça s'appelle? Winter dude. Comment? Winter dude. Voilà, avec ça, on a des kits pour le bas de l'avant. Qui est fait à chaque année, puis qu'on vous fait des petits kits. Fait qu'on vous montre ça aussi. Puis, on aura fait des kits d'un autre qui sont si populaires. Puis là, on essaie de manager un peu avec qu'est-ce qu'on a en boutique. Donc, on vous aura fait des petits kits. On a toujours les lunettes disponibles. Si jamais vous voulez avoir des lunettes, Julien, c'est encore possible? Pardon? Les lunettes sont encore disponibles? Il m'en reste. Il me reste pratiquement que des dorées par contre. Ok, parfait. Fait qu'il reste des lunettes dorées. Quand vous achetez votre kit, vous avez les lunettes avec. Mais si jamais vous en voulez, on vous les vend, c'est 5$. La petite paire est limite. Donc, c'est à peu près ça. Fait qu'on y va. Je commence à vous parler de ça. Premièrement, le chandail Numi, qui est-tu assez magnifique? Mon Dieu! Je vais prendre une gurgée d'eau. J'ai une semaine assez high. Fait que je suis high le matin. C'est Cindy, la photographe qui photographie nos produits, photos, site web, photo magazine. qui fait les sacs aussi, les petits accessoires faits à la main. Donc, qui a fait ce magnifique chandail-là. Elle s'en venait s'acheter la reine pour faire le Joe. Le dit Joe. Tout dépendamment comment on le prononce. Mais finalement, elle a acheté pour faire celui-ci, pour faire différent. Il est-tu assez magnifique? J'en reviens pas. Puis là, qu'est-ce qu'on vous a fait? Vraiment, là, on a travaillé fort. Bien, on a travaillé fort. Oui, on a travaillé fort. Véro, Julien, pour aussi tout faire. Mégane aussi a travaillé pour vous faire le kit d'agencement en haut ici. Et surtout, on vous a fait des... C'est-tu les 10 grammes ou les 20 grammes? Les 10 grammes? 20 grammes, ça va être 10. OK. Il y aura un peu de 20 grammes. OK. Fait qu'on vous a fait les quantités. Soit des balles complètes pour le beige, pour le brun, tout ça. On a un 25 grammes. Donc, on prend une balle de pernilien, puis on la sépare en deux. Et on a aussi, tout ici, les petits 10 grammes que ça prend pour venir faire votre détail ici de Yoke. On vous a fait des 10 grammes. C'est-tu pas assez extraordinaire? Ce qui fait que le chandail, le prix varie de 107 à 140. Coucou! C'est pas cher, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a mis la Mayanaparte. On va vous faire des petites boulettes. On a déjà eu des festivals de boulettes, là, quand même assez intenses à la boutique. Mais là, on avait le goût de vous le faire parce que le chandail est magnifique, puis il prend quand même 12 couleurs. Je crois avec la couleur principale. En tout cas, on est entre 11 et 12, là. Fait que s'il faut tout acheter des balles complètes, déjà en partant, tu sais, c'est 80, juste pour les petits 10 grammes. Il vous reste beaucoup de lait à ce moment-là. Sachez que si jamais vous voudriez acheter des balles à part, vous pouvez le faire. Il y a la version aussi mini. Numi mini, là, c'est vraiment mignon. Puis, il est fait en cardigan aussi. Fait que là aussi, je pense que vous pouvez le faire en cardigan. Je sais pas si dans le patron, c'est écrit, mais on vient faire un stick. Voilà. Fait que là, moi, je le porte. Une chose à faire attention, c'est important de respecter l'échantillon. Parce que là, vous allez voir ici un petit peu, puis ça, je vous donne un petit truc, là, quand vous allez faire. Puis, je vais le tasser ici. Vous voyez la petite bombe que ça fait ici, là? Fait que des fois, à l'occasion, on aurait besoin de changer. D'aiguille, pour pas que ça produise ça. Parce que quand on tricote du jersey et du jacquard, notre tension est différente. Fait que des fois, ça l'est pas. Mais si ça l'est, peut-être juste changer d'aiguille, là, pour pas avoir. Vous voyez le petit bombe ici, là, c'est supposé être droit. C'est pas supposé faire ça comme ça. Voilà. Puis, bien, je pense qu'aussi été bloqué en, peut-être en augmenter l'effet bouffant, là. Mais, comme je vous dis, donc, faites votre échantillon avec jacquard et sans jacquard pour voir l'aiguille que vous allez prendre pour aller chercher le, si ma mémoire est bonne, le 23 miles d'échantillon. Donc, de tension sur vos aiguilles. Sinon, je vous joue un petit peu avec. Celui-ci, c'est un large. Je porte un médium habituellement. Cindy est allé chercher. Ici, elle a vraiment pas le bon échantillon. C'est pas grave pour elle. Il lui fait super bien. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez arriver vraiment à voir Alessia de laine avec qu'est-ce qu'on vous a donné dans le kit, qu'est-ce qu'on vous donne, puis aller chercher l'échantillon, ça prend aussi le bon échantillon parce qu'elle a changé de grandeur. Mais si vous ne changez pas de grandeur, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui vous fera probablement pas. C'est juste curieux parce que moi, j'ai une question pendant. Je peux-tu juste? OK. Donc, c'est un général qui demande une grosse aisance entre 20 et 30 centimètres. Mais je me rends compte, c'est ça que je pince. Ça, c'est l'aisance, c'est le surplus qui est là. Fait que là, moi, je dis que t'as plus d'un 10-15 centimètres. Ouais. Donc, ça, vous pouvez modifier si vous aimez ce 20-30, qui est beaucoup. OK, oui. Donc, c'est ça, j'arrivais à l'aisance. Dans le patron, il demande un 15 à 30 centimètres d'aisance. Là, c'est plus bien. Je suis Instagram. Je vais te laisser dans l'écran. Je vais retourner derrière mon écran. Donc, dans le patron, encore une fois, l'aisance positive est à tenir en compte. On ne veut pas quelque chose qui nous… C'est pas… C'est pas un chandail qui est porté serré. Donc, le patron demande ou suggère une essence positive de 15 à 30 centimètres. Là, Julien est venu me passer, là, puis il me dit que j'ai un 10 à 15 à peu près. Tu sais, il faut que ça tombe carré, ici. Là, c'est sûr que j'ai une robe qui est un peu plus large, là, que le chandail. D'accord, c'est pas que c'est laid, là, mais tu sais, j'ai quand même de l'espace ici pour que votre corps tombe droit. Des fois, il y en a un qui dit que je ne veux pas avoir de corps. Ah, c'est trop court, je vais le rallonger. C'est pas un chandail pour être rallongé. Il faut regarder, tu sais, il est vraiment bien… Comment dire? Bien… Ah, j'ai pas le mot. Il est bien pensé. C'est pas ça que je veux dire. Il est bien balancé au niveau des manches et tout ça. Fait que si vous venez rallonger le corps un peu, je vous dirais, à la limite, si vous êtes habitué d'avoir un corps qui est plus long que, je vais dire en guillemets, là, la normale ou la moyenne, rallonger, mais peut-être de 1… Un pouce maximum. C'est… Un moitié… Maximum! Pis l'important, c'est que ça, ça, ça soit lousse ici. C'est sûr que si c'est serré pis que c'est là, c'est pas beau. Fait que tu sais, il faut porter comme il se doit le chandail. Fait que tu sais, il faut porter comme il se doit le chandail. Je vois que t'es quand même dans l'écran. Moi, je le voyais, pis ça, je pose la question. Ben là, c'est ça, là, t'as expliqué que… Oui. C'est bon, ça. Ben, ben, je l'ai pas expliqué. Ok. J'y aurais pas pensé. Merci. Donc, là, je vais juste essayer de vous montrer ça. Je m'en viens. Oh, c'est… Attendez, je vais l'enlever. Ah, attendez. Bon. Fait que vous voyez la bordure vraiment… Quand on regarde le chandail, là, c'est vraiment le fun comment c'est fait. Fait que ça, ici, c'est fait avec des diminutions dans les côtes. C'est vraiment un beau modèle. C'est vraiment un design que j'aime beaucoup. C'est quoi le nom de la design-là? C'est-tu… Sophie… 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 Voilà. Fait que c'est un peu la même chose pour la manche, aussi. Au niveau du détail de la manche. Le patron est en français. Ah oui! C'est vrai! Le patron est en français! Pitchez-vous! Voilà. Puis, le col se porte comme ça. Mais, moi, je pense qu'en le portant comme ça, il fait mieux au niveau, ici, là, du yoke. Voilà. C'est de toute beauté. Honnêtement, là, c'est quelque chose de… Wow! Attendez-tu ça? Je vais vous montrer le devant. Là, il n'y a pas de rang raccourci, mais il y a quand même des débuts de rang et tout ça. Voilà. C'est vraiment chic. Sur les photos du kit, là, vous voyez, je le porte avec un pantalon, avec un petit carré léger. Là, c'est vraiment beau. Fait qu'on peut le porter chic ou avec des jeans. Ça va le faire. C'est sûr que vous allez avoir des compliments. Merci, Cindy, d'avoir tricoté ce beau chandail. Voilà! Donc, c'est le Numi de Sophie Echera, disponible en français et en anglais, bien sûr. On vous a fait des kits. Je n'ai pas vu les grilles, là, mais je pense que Julien vous a fait un beau montage pour vous dire quelle couleur va avec quel numéro dans la grille. Puis, le verrou a tout bien passé au niveau des... Parce que si vous examinez bien son chandail, je comprends aussi, elle a pris 8 couleurs au lieu de... Elle a deux couleurs de moins contrastantes ici, là. Parce qu'à un moment donné, acheter des balles pour acheter des balles, elle a géré ça elle-même. Si vous n'êtes pas à l'aise avec notre kit, vous allez avoir juste des 10 grammes, puis ça va être bon, là, pour venir faire ça. Puis là, verrou, tout le travail qu'elle a fait aussi, c'est vraiment de s'assurer que quand elle choisit une couleur, ça va bien paraître avec. Parce que si vous voyez ici, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, là, mais dans le rouge... Non, on ne le voit pas dans le rouge. Dans le rose, on dirait que c'est la même couleur, mais non, ce n'est pas la même couleur. Ça fait que ça a tout été bien pensé. Oui. Vous pouvez vous amuser, entre autres, pas entre autres, mais avec tous les 10 grammes. Vous pouvez interchanger si vous voyez que ça ne fait pas votre bonheur, là. Pourriez éliminer les couleurs, là, selon le patron, vous avez assez de quantité... Je ne jouerai pas trop, là. Mais là, il achète le kit. Si vous faites le kit vous-même, si vous voulez le faire, puis vous êtes à l'aise de jouer avec les couleurs, allez-y, là, il n'y a aucun problème. Si vous achetez notre kit, on a tous mis les couleurs avec les 10 grammes. Absolument. Quand elle jette des balles, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, je vais jouer dans mes couleurs, là. Fait que si vous examinez comme il faut, ça se peut que ça... Pas, ça se peut, mais il y a des détails qui sont différents dans son chandail. Mais là, nous, toutes les couleurs sont disponibles. Donc, ce que je voulais dire, si vous voulez le même que lui, c'est le kit Cindy. Kit Cindy, voilà. Magnifique. En tout cas, là, je vois les commandes qui rentrent. Je ne sais pas si c'est juste ça ou... Oui, oui, sinon je l'ai mis en précommande. Il est en précommande. Si jamais il y a une problématique, on recommande rapidement. Là, on a mis des kits. On attend une commande lundi ou mardi ou mercredi. Je ne sais pas, je l'attendais cette semaine. C'est pas par Postes Canada. Donc, on va la recevoir, c'est sûr. On va repasser nos commandes, là, par la suite. Fait que je pense qu'on a toujours beaucoup de projets. On ne veut pas tout de suite commencer tout, mais bon, ce projet-là, c'est ça. Si on a mis les quantités qu'on n'a pas encore en inventaire, qu'on va les avoir en début de semaine. Fait que ça ne partira peut-être pas lundi, votre colis, comme habituellement ça le fait, mais ça va partir dans la semaine. L'autre chose aussi, si jamais on n'a plus de quantités précommandées, moi, je vais repasser une commande puis on va vous les envoyer. Et puis, cela dit, je ne sais pas vous pendant les fêtes, là, mais tu sais, des fois, pendant les fêtes, on fait ça un peu plus relax. En tout cas, moi, je n'ai pas un million de parties, là. J'ai un super super avec mes enfants puis ça s'arrête là, puis peut-être un ou deux avec des amis. Mais c'était un beau projet aussi pendant le temps des fêtes, là, pour prendre ça relax et tricoter. Puis, on ne s'ennuie pas, c'est addictif, là, on a tout honte de voir le prochain, de séparer les manches, bon, etc. Fait que, vive le jacquard. Puis, je trouve aussi qu'on amène d'autres choses au jacquard présentement. Tu sais, ce n'est pas juste un yoke qui va avoir du jacquard puis tout le temps, un peu, il se lander. Tu sais, c'est correct, là, je n'ai pas de problème avec ça, mais j'aime où le jacquard s'en va dans les designs des patrons de tricot. Voilà. Fait que c'est ça. Il y avait-tu des questions, Julien? Des commentaires? Il y a 20 monde qui l'ont commandé, déjà. Oh, yes! Yes, yes, yes! Voilà. Fait que c'est ça. Fait que si vous ne voulez pas le faire, tu sais, c'est un bord commandé, puis vous allez être sûrs, là, de là-bas. Voilà. Ensuite de ça, là, on n'a pas, il n'est pas dans le résumé du direct. Donc, on va faire des publications par la suite, là, pour vous montrer, parce qu'hier, ah oui, ça, je voulais faire ça, ça, je voulais faire ça. Fait qu'on a tout fait, finalement. Donc, j'ai ce beau petit kit de bas-là, ici, qui est Ducati, qui fait toujours des bas assez extraordinaires dans ses designs. Toujours des petites différences, là, je vais vous montrer le talon, ici, là. Comment, là, ça, ici, c'est fait avec tout le beau design de Noël, avec les gnomes. Je ne sais pas si vous voyez le gnomes. Il y en a qui voyaient un Grinch. Il y en a qui voyaient un Père Noël. Père Noël, je peux comprendre, mais c'est ça. C'est un... Ah! T'as-tu vu Henriette Corbin qui dit que les kits de Joanne et Linda sont pareils? Il peut y avoir des petites différences, là. Des fois, on a... On a joué avec les kits. Là, je reviens au chandail. Des fois, c'est juste des... Là, je n'ai pas vu les kits, mais c'est ça. Des fois, c'est juste des différences qu'on a apportées, peut-être, à la couleur des fleurs et tout ça, là. On m'a dit à Laurel que vous avez raison, Henriette. Merci. Nous allons changer. Fait que c'est le petit bas Winter Jude. Puis, c'est ça. Fait que là, vous avez le choix aussi. Il y a deux grilles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser une de ces grilles-là, cette grille-là ou une autre grille aussi, que c'est tous des petits nombres alentour qui dansent. Hier, je faisais la description. Je suis allée faire la... Faire traduire, tu sais, pour... On part tout le temps de là. Puis là, c'était écrit, si vous voulez avoir des hommes qui dansent alentour de vos chevilles. Fait que... Je ne suis pas tout à fait désolée, mais mettons vos jambes, qu'ils disaient en plus. Fait que là, c'est des beaux petites nombres comme ça. C'est trois balles. Donc, c'est Lise qui a tricoté ce joli bas-là. Je vais-tu montrer que je vous plaît? Tu sais, ce n'est pas grand-chose, mais tu sais, c'est comme tellement beau. Voilà. Fait que c'est là, encore une fois, Super Arrueta. Fait qu'on vous a fait des petits kits, là, que vous pourrez aller découvrir. On n'a pas, malheureusement, le kit comme ça. Ça, vous irez voir. Encore une fois, vous pouvez... Là, on les a faites avec... Là, vous allez pouvoir interchanger les couleurs, bien entendu. On l'a fait avec ce qu'on avait en inventaire, les plus. Mais j'ai vu un bas qui est fait. Je pense qu'il y en a un qui ressemble vraiment à ça. Ça remplace le vert avec les couleurs comme ça. C'est vraiment beau, là. Vraiment. Mais vous pourriez tricoter le bas gris avec des détails comme ça aussi. Vous pouvez interchanger sans problème. C'est celui-là qui ressemble un peu à celui que Lise a faite. Donc, on est dans la truffe avec un petit vert et un petit orangé. Orangé-rouge. Et... Voilà. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site, le patron. Bien oui, vous pouvez aller voir sur notre site ou aller sur Ravelry. Vous allez voir après ça, les différents qui ont été faits. Puis, vous pourriez vous choisir trois couleurs, là. Ou vous avez peut-être trois restants chez vous, là. Trois couleurs que vous pourrez faire le... Le bas. Voilà. Pour cela. Ensuite... Là, je vais juste prendre celui-là. Je ne sais pas, Julien, si tu pouvais mettre une photo du bas. Euh... Je vais mettre dans les commentaires. OK. Donc, Julien, dans les commentaires, le bas dont je vais vous parler. C'est le... S'appelles-tu le... Advent Socks 2025? 2024? Euh... Oui. Je vais venir en France. OK. Oui, mais le patron, si jamais, il va l'aller voir, là. Fait que c'est une... Des enne qui fait, elle, à chaque année, elle fait des bas de l'avant. Donc, vous avez des queues qui sortent le... Je m'en allais dire le lundi, mardi. Mais le 1er décembre, 2 décembre, à tous les jours. Ce qui fait qu'en 12 jours, vous faites une chaussette. L'autre 12 jours, vous faites l'autre chaussette. Puis, ou sinon, vous commencez à une autre date, puis vous faites les deux en même temps. Ou en tout cas, là, vous verrez comment on s'amuse avec ça. Fait qu'à chaque jour, vous faites une rangée, puis c'est tout du jacquard. Puis, cette année, elle a vraiment sorti quelque chose de très vitaminé, là. Donc, c'est le kit qui ressemble le plus à ce qu'elle a fait. Donc, c'est 6 balles de United Socks qu'on a pris. Le kit vient à 27, c'est tout ça? Oui. 27 $ pour le kit, là. Donc, on vous a fait 4 kits de couleurs différentes. Puis, c'est ça, c'est super le fun. Fait que là, c'est pas un calendrier de l'avant, vous avez un vérigramme par jour, là. Mais, c'est vraiment une petite couleur à chaque jour que vous avez à tricoter une section de jacquard. Vraiment cool à faire. Voilà. Fait qu'on a les kits avec ça, avec les liens du patron. Le patron est seulement en anglais. Le patron du cati aussi est seulement en anglais. On vous avait fait des petits kits de gnome. Je vous les montre. Donc, ça, c'est le gnome Mystère. Voilà. Ça, c'est une laine assez sèche. Je vous dis peu rustique parce que des fois, ça fait peur assez sèche. Je vous dirais. Donc, ça va se travailler très bien en petites pièces, là. Puis, on a toujours nos petites lunettes. Qui étaient demandées dans le patron. Donc, avec le kit, vous avez les lunettes. Ensuite, 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 j'ai une boîte à surprise. Ah oui, c'est ça. As-tu trouvé drôle, Julien, les projets en hibernation? Pardon? Les projets en hibernation? Oui, oui, oui. Je l'ai mis avec ça. Ah, OK. C'est important. OK. Donc, ça, c'est les petites choses de Catherine Cote. Ben oui, c'est fait en anglais. J'aurais pu les faire en français, mais c'est quand même assez rapide. Puis, je ne l'avais pas vu. Puis, ils étaient super bonnes. Donc, si jamais vous mettez... C'est les projets en hibernation. Donc, please do not disturb. Ça, ça veut dire que c'est un projet que vous mettez, là, en punition, comme on dit des fois. Là, je l'ai mis en punition et tape ses nerfs et tout ça. Ça fait que ça, c'est vraiment comique. Donc, un petit projet que vous décidez de mettre de côté. Euh, voilà. Fait que dans l'emballage, vous avez droit à deux projets de côté. Pas plus. Les autres, pas que vous les finissiez. Fait que ça, c'est des beaux petits gris-gris gadgets à mettre, là. Des fois, en tricoteuse, on se fait des petits cadeaux de Noël. Fait que ça, je trouve, c'est le fun. On a celle-là aussi qui est cocasse, je pense. En tout cas, moi, je le trouve drôle. On l'a déjà eu. Donc, c'est pour noter l'endroit et l'envers de votre tricot. Donc, l'envers, c'est la petite queue du chat. Puis l'endroit, c'est le chat. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous le mettre. Ça aussi, c'est super le fun parce qu'on a tout le temps... Je suis en train de faire, là, un projet en côte anglaise, là, puis c'est tout le temps le fun de venir mettre, voilà. Donc, le petit chat, le côté endroit et le côté envers. Ensuite, ça, hyper, hyper populaire, ce petit kit-là, pour venir... Pour venir mettre une petite touche de personnalisation sur un projet. Encore, ça, c'est des choses qu'on avait aussi, là, c'est des petits castres en faux suède. Donc, on en a différentes couleurs. Ça, c'est mon préféré. Projet d'enfant aussi, je voulais juste coudre ça sur le bas, sur le bord d'une tube aussi. C'est super le fun. Puis sinon, on a ceux-là qui sont plus longs que vous pouvez venir vraiment mettre sur le bord d'une tube ou d'un chandail. Voilà. Fait que si vous voulez voir tous les produits, là, c'est Catherine Pulse avec un S. Là, vous allez le voir à l'envers, mais voilà. Est-ce que vous aimez ça, les petits gadgets? Je pense que oui. Euh... L'autre gadget... Je me fais souvent demander, parce que là, surtout avec l'envoi du calendrier de Noël qui est... Qui est tout bientôt. On est en train, nous, on est vraiment les mains dedans, là. Fait que c'est quand même 24 mini qui sont pas bobinés. Donc, vous devez les faire à la main. J'avais fait un petit vidéo. Moi, je le fais sur le pouce. Boum boum boum. Mais là, pour vous aider, des fois, c'est pas tout le temps évident sur le pouce. Puis, il faut venir tourner la balle sur le pouce. Bon. Là, on a un petit machin qui est comme ça. Quand même assez bien fait. Là, je vais vous le montrer. J'en ai fait un, mais je vais vous en faire un autre, là, avec une plus grosse... Une plus grosse lente pour vous montrer ce que c'est. Donc, je vous montre l'installation par la suite. Donc, ici, vous couperiez le fil. Puis, après ça, on vient pousser pour avoir notre petit bobine de fil. Puis, après ça, on peut tirer par le centre la balle. Bien entendu, on peut la faire plus grosse. Mais même là, ça tire super bien. Donc, si jamais vous avez une problématique sur son site, il a une petite vidéo pour le faire. Puis là, j'ose plus le dire, là. Mais en tout cas, j'aimerais en faire un. Idéalement, il faudrait qu'après le live, j'en fasse tout le temps pour vous montrer. Parce que là, je vais vous le montrer quand même plus loin. Donc, vous avez ici une petite ouverture pour venir mettre votre lente. Fait que là, vous mettez votre lente comme ça, ici. Ici, comme ça. Oups, c'est cahier. C'est pas le fun, ça, de même. Là, ça dit de venir mettre votre pouce sur le logo. Ici. C'est quand même très bien fait. Puis, il y a comme aussi une marque, là, qui dit la « Winding Direction ». Fait que là, c'est comme ça, ici. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans le centre. On peut tenir un petit peu notre fil, là. Puis, après ça, on fait des « X ». Je vais mettre ma belle par terre. Quelqu'un qui a quelque chose à me dire? Pendant que je fais ça. En tout cas, il y a beaucoup de monde des samedis au rendez-vous. Bien, je vois ça, oui. Là, j'étais en train de me dire « Oh! Vous êtes plus le samedi ». Bien, c'est sûr que la semaine après, le vendredi, il y a les gens qui le réécoutent en différé, là. Mais, effectivement, on est quand même assez nombreux. Donc, voilà, voilà, voilà. Fait qu'on fait tout ça comme ça. C'est que des « X » qu'on vient faire. Donc, dans un sens comme ça. Puis, dans l'autre sens comme ça, ici. Puis, quand vous avez terminé, vous pouvez la faire plus grosse, là. On vient pousser pour l'enlever. Bien entendu, on coupe cette file-là, comme ça. Puis, on arrive et voilà. Là, c'est vraiment pas beau, là. Mais, on dirait un cocon. J'aurais pu en mettre plus. Puis, après ça, on vient tirer comme ça. Voilà. Ça coûte combien ça, Julien? Sais-tu où je te pose une colle? Je fais ça très rapidement. Fait que, donc, ça peut vraiment aider au niveau des augmentations. Pas des augmentations. De venir mettre en balle vos échevaux, vos petits échevaux. Des fois, c'est une balle qui se défait pendant qu'on tricote. Mais, on peut venir le mettre avec ça. Puis, il nous reste en glen aussi qu'on peut les faire. 16 et 25. 16 et 25? Oui. 16 et 25. Bon, la dernière, pas la dernière, mais j'ai une autre petite affaire. On va vous parler après ça. Qu'est-ce qu'on vous a concocté? Donc, comme c'est notre premier numéro de Fibre qui va sortir en janvier, je trouve ça le fun parce que l'année passée, pour Noël, il sortait en avril. Fait que là, c'est le fun d'offrir un année d'abonnement à Fibre. Donc, c'est janvier, avril et août. Mais, juste offrir, là, j'ai pas la titre. J'ai une petite enveloppe. Là, vous verrez, sur le site, c'est bien expliqué aussi. Fait que, au lieu d'offrir juste un abonnement, puis envoyer une copie, je sais pas, du produit de la page web du site, on vous a quand même concocté un beau petit projet, un beau petit kit. Donc, vous avez, premièrement, deux choix de tasses. Donc, on a la tasse, comme ça ici, qui est écrite en français. C'est là où tout se dessine de fibres en aiguille. Donc, on a la petite fibre en bout. Puis, l'autre côté, vous avez un petit échevot, comme ça. Des petits croquis qui ont été faits par mois pour le magasin, quand le besoin était. L'autre tasse, c'est notre petit mouton aussi. Celle-là, il y a pas de phrase, là, fait que ça peut être offert. Aussi, en anglais, parce que le fibre 4 sort en anglais, aussi. Puis, vous avez le petit derrière du mouton, par là, en arrière, comme ça. Voilà. Donc, ça, dans tous les abonnements, bien, vous avez l'abonnement avec la tasse. Vous avez l'abonnement avec la tisane Mishika. En as-tu un, Julie? Oui. Donc, vous pouvez avoir la tasse, l'abonnement, la tasse et la tisane. Donc, tisane Mishika, c'est comme un petit peu une confiture tout à fait naturelle. Qu'on vient mettre dans de l'eau chaude, de l'eau froide. On en a encore en boutique, là, si vous voulez, vous avez jamais goûté à ça. Ça peut être mis sur la crème glacée, ça peut être mis dans une eau pétillante, bon, etc. On peut faire un petit cocktail aussi avec ça. Fait que ça, on vous le met dans le kit cadeau. Donc, vous pouvez faire une belle, tu sais, pour un petit moment détente, là, tisane, film, magazine et tout. Donc, voilà. Ça, c'est un autre kit. Le kit ultime, je l'ai appelé Deluxe, je pense. C'est tout ce que je viens de nommer abonnement, tasse, tisane. En plus, vous allez avoir 4 minis échevaux en lana. Donc, ça pourrait être utilisé pour faire des bas. De la couleur du... Vous savez qu'on sort des couleurs de laine pour chaque magazine. Donc, de la couleur du magazine numéro 4. Donc, je ne vous les montre pas trop de proches, là, mais ils ont l'air de... Si ça n'a pas... Vous allez les voir sur les photos aussi, là. Donc, on a un beau... On a un vert forêt, mais là, je ne sais pas pourquoi ils sont bruns, mais c'est vert. Vert, un petit lilas, un petit turquoise, puis on a notre fameux bois d'épave. Ça, ça va être les couleurs du numéro 4. Donc, offrir fibre pour l'année, une année laineuse. Donc, la personne choisie, récipiendaire, ou peu importe, aura le 4, 5, 6. Donc, janvier, avril et août. Donc, avec la tasse, avec la petite enveloppe aussi, puis un petit steak. C'est tout mignon, là, qu'est-ce qu'on vous a fait, pour être capable de bien offrir ça en cadeau. Ensuite, ce que je n'ai pas dit... C'est que le tout sera prêt à offrir. Donc, le tout sera prêt à offrir. On vous met ça dans une belle boîte, comme ça, avec un ruban. Donc, quand vous allez recevoir le colis ou vous allez l'envoyer directement à la personne, ça va être envoyé dans une boîte. Ça, je ne pense pas qu'on va le laisser, mais en tout cas, une boîte avec une belle boucle. Tout sera à l'intérieur. Là, j'ai mis ça. C'est une belle petite boîte, comme ça. Donc, une boîte en carton prêt à être donnée. Bien entendu, il y aura du papier soie et tout ça pour bien protéger la tasse. Voilà. Ça, c'est si vous voulez offrir ou vous offrir, ça se peut aussi, le kit abonnement 2025 à la revue Fibre Magazine. Donc, c'est disponible dès maintenant. Encore une fois, ça ne partira peut-être pas lundi au mardi, mais vous allez le recevoir. N'inquiétez-vous pas, puis on a quand même du temps. C'est les mini qui restent atteintes parce qu'on était dans le calendrier de l'avant. Bon. On a des questions. On a des questions. Toutes les exceptions. Bon. Les tasses, est-ce qu'elles se vendent seules? Euh, j'ai eu la question ce matin. Si, il y en a 100 abonnés, donc elles se peuvent acheter juste le kit-ket. Et voilà. Toutes les exceptions. Bien, je comprends. Oui, je comprends. Je ne suis pas ça en rapproche. Non, 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 non. Bon. Les tasses, honnêtement, je me doutais qu'elles allaient avoir une demande. Fait que là, j'en ai fait imprimer… Bien, j'en ai fait faire imprimer, oui. Une centaine. C'est juste que là, je me disais, est-ce que je les garde pour aller avec les abonnements ou je les… tu sais, puis je les vends tout seules aussi. Bien, c'est sûr. Tu sais, avec les joies qui sont déjà abonnés, donc… Ils veulent avoir la tasse. Il leur a écrit sur cette formule-là, sinon… Ok, fait que les gens veulent acheter le kit. Ils veulent pas… Ils voudraient pas acheter… C'est pas juste pour offrir. Tu sais ça, nous, on l'a vraiment géré en offrant. On vous revient pour la tasse. C'est peut-être pas là, là, mais vendredi prochain, je vais avoir le déroulement de tout ça. Si j'ai besoin de la recommander, si j'ai beaucoup de demandes pour les tasses aussi, ou on pourrait peut-être mettre la tasse en précommande… Tu sais, parce que là, je verrais combien de gens en veulent. Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir tout ça sans l'abonnement, parce que l'abonnement est déjà acheté? Fait que ça, si vous voulez vous offrir ça, j'imagine, à vous, là. Fait que je vois pas, mais… Écoutez, ben oui, pourquoi pas, je veux dire… Ben oui. Ben oui. C'est correct. Tu disais bien qu'on voulait le rappeler. C'est drôle, parce que là, je me suis dit, on voulait juste faire un, deux kits. Là, je disais, ben non, je vais mettre juste la tasse avec le kit, parce qu'on va se la faire demander, tu sais. Pis là, mais j'avais pas vu toutes ces choses-là. Mais les tasses, je me doutais, quand même. Oui. Que je me disais, au pire, j'en recommande d'autres. Fait que moi, je vais juste regarder le laps de temps que ça me prend pour en commander, pour pas qu'on en manque. C'est cute. Oui. Je sais pas, moi, c'est ma préférée. Oui. Ben, j'aime la phrase, là. Ça, c'est une phrase que Joanne, la graphiste, a mis quand elle parle des couleurs. C'est toujours elle qui vient parler des couleurs du numéro en question. Pis ça finit toujours par, c'est là que, c'est là où tout se dessine de fibres en aiguille. J'adore ça. C'est comme, je sais pas, là, j'ai un petit frisson toute fois que je la lis. Mais ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Pis je trouve que c'est doux, c'est… C'est… Tu sais, c'est apaisant que je… En tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup. Fait que c'est ça. Pis on a mis, comme je vous ai montré, là, le petit, petit écheveau en arrière. Pis qui sait? Peut-être qu'il y a des belles questions, ça, enfin. Euh… OK. On vous revient avec ça, là. Faut que… Faut que je pense, là. Bon, je vous reviens. Pourquoi? Je veux dire, oui, c'est juste que j'en veux… C'est ça. On vous revient. Y avait-tu autre question pour l'abonnement? Ouais, ben là, j'arrive pas beaucoup. Pis là, je me demande si ça vient encore parce qu'ils veulent le cadeau. Donc, vous pouvez modifier l'abonnement. Là, je suis trop heureuse. Je suis trompée. Peut-être de me communiquer autrement que par le… Bon, c'est… OK, ouais, c'est ça, là. Il y a beaucoup de questions que je viens me dit par rapport à l'abonnement. Tout ça, peut-être, euh… Posez vos questions via Messenger, via le chat en ligne, ou un appel téléphonique, ou euh… un courriel. Fait que là, on va pouvoir plus vous répondre spécifiquement à votre demande. Euh… Voilà. On est assez, quand même, malléable. Mais faut pas non… En tout cas, je sais pas c'est quoi les demandes, là, t'sais. Vendredi prochain, on va organiser quelque chose pour ceux qui sont abonnés. Je pense que là, c'est ça, le gros kit. J'ai ça de long. OK, donc ils veulent avoir la tasse, la confiture… Ils veulent y avoir un kit. C'est ça, je comprends. Parce qu'ils sont abonnés. Ah, mais ça, tout le monde… Absolument. Je veux dire, c'est pas… C'est pas grave, c'est ça. C'est pas une 4 fois, c'est ça. Parfait. On va… Mais on va vous organiser ça pour… Vendredi prochain, euh… Parfait. Patientez. S'il vous plaît. On va… Ben bon, c'est ça. On va… On va finir de 40 rires. Non, mais je suis quand même contente, là. Je suis quand même contente, parce que… Ben, je l'ai étudié, c'est un petit dessin, le mouton, c'est mon dessin aussi. Puis ça, c'est le petit dessin que vous retrouvez, là. Puis j'en ai plein, là. Dans le 4, là, il y en a que j'adore, là. Fait que… En tout cas… Voilà. Fait que… Puis si vous avez peut-être aussi des idées, faites-nous les savoir de croquis que j'ai fait dans les autres. Ah, mon Dieu! Celui-là avec l'échantillon, les petites madames, là. On pourrait les faire les 3 tours. À suivre. À suivre. OK. J'ai perdu le fil. Euh… On a reçu… Le fameux livre «Cultivate», je vais dire le fameux parce que je l'adore. J'en ai une copie chez nous, c'est très rare. À part les films. C'est pas vrai. Mais, euh… Souvent, il y a beaucoup de choses. Ou en tout cas, comme je vous expliquais, ce soit que je clique pas nécessairement sur les projets. Mais là, les projets sont fous. Les photos sont malades. Euh… Mais, c'est un livre de patron. Il y a quelques textes au départ, là, à peine. Puis, après ça, on emballe dans les patrons. Fait que si vous voulez avoir des beaux patrons, des patrons de chars en jacquard, je vais juste essayer de vous montrer, là, comment c'est… En transparence. Wow! Puis, le fameux chandail, là, qui est ici, que je trouve magnifique. Donc, c'est le temps. Surtout qu'on les a reçus. Il y a un petit problème. Mais, je vais juste vous montrer, mettons, celui-là. Je regarde, là. C'est juste que, vous voyez les… Le coin a été cogné, ou je sais pas trop quoi. Donc, on les vend avec une petite imperfection. Mais, c'est pas grand-chose. Euh… À moins 15%. Mais, je veux juste vous… Vous dire… Je pense que tu l'as écrit, Julien, hein? J'ai écrit la première phase. La première phase, les livres ont des petites problématiques. C'est juste au niveau de la couverture. Fait que… Voilà. Fait qu'ils sont à 15% de rabais à cause de ça. Euh… Là, tu m'as mis le « Chunkie-nit », c'était genre par là-dessus? Ah, c'est ta copie de votre mélanger. Ah, OK. Parfait. Bien, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Ah, il y a des petits produits qu'on a mis en solde. C'est pour ça, j'imagine qu'ils étaient là. Ah, oui. Donc, il nous reste deux petites trousses comme ça. Euh… Ben, j'ai dit ça. Ça fait longtemps. C'est qu'on a deux de chaque. Il y en a une qui vient, donc, vive avec le ruban. Ah, OK. Parfait. Elle marqueur ici. J'ai pas vu qu'il y a été pleine toi-deux. Merci. OK. Donc, j'ai deux pochettes comme ça qui viennent de… Euh… Mon Dieu, c'est 4… C'est-tu Ananka? Je me souviens plus. Ananka ou Firefly? C'est Ananka Press. OK, Ananka Press. OK, parfait. Donc, j'ai une trousse comme ça en feutre de lèvres, là, en lénage. Vous avez le ruban à mesurer comme ça ici. Vous avez les mini-ciseaux. Ça, c'est cute au bout. Puis, vous avez des marqueurs. Ici. Puis, c'est… Devant, dernière… Ah non, c'est… Increase, decrease, tout ça que vous mettez où vous devez faire les choses. Donc, ça se détaillait 90$. On vous… On l'a mis à 60$. Il nous en reste une. Faites attention parce qu'il y en a une autre ici. C'est la même chose, mais elle n'a pas les accessoires dedans. Elle a juste le ruban à mesurer. Donc, on l'a mis à 39$ et 50$ au lieu de 56$ et 50$. Voilà, mon petit cadeau à offrir ou toujours encore. J'ai comme l'impression que nous, les tricoteuses, on sort beaucoup de choses. Mais, on ne veut pas… On ne veut pas… Je ne sais pas, avoir de surprise. Puis, on a ça aussi. Euh… J'ai-tu les prix? Oui. On l'a mis à 25$. Elle était 53,95$. Ça payait 25$. Petite pochette comme ça, transparente. Des fois, on aime ça. Mais, sachez qu'il y a différentes couleurs. Puis, ils ne sont pas détaillés par couleur. Hein, Julien? Si je me dis bien. C'est une surprise. J'ai mis quand même la description. Ah, ok. Parfait. Donc, on a la petite pochette comme ça. On a les aiguilles, les épingles hantées. Qui aident au blocage. On a les petits ciseaux. Qui sont aux couleurs de la pochette. Ruban mesuré. On a un jauge à aiguilles. Tout est gagnant. Quand même. Euh… Ce qui est le fun avec ça aussi. Moi, je ne l'utilisais pas comme ça. Mais, j'ai des élèves qui l'ont. Puis, c'est de 1 à 10. Fait que tu sais, ça c'est votre longueur d'échantillon. Fait que tu mets ça là-dessus. Puis, c'est quand même assez simple à mesurer. Puis, sinon, c'est un jauge à aiguilles qui est toujours bien… Bien agréable avec les… Surtout avec les chiagou. Des fois qu'on ne voit pas tout le temps qu'est-ce qu'on voudrait voir. Puis ça, c'est des marqueurs. Ah! J'ai dit n'importe quoi. C'est un aiguille. Excusez ma confusion. Voilà. C'est une belle grosse aiguille à l'homme. Comme on les aime. Fait que tout ça, dans ce petit… Il en reste pas une tonne. Mais, c'est ça. Ça venait de Wiggenor. Fait que c'est pas… C'est pas de la poche à l'oeil, comme on dit. Donc, 25 au lieu de 54. Des petits cadeaux aussi, peut-être pour quelqu'un qui veut commencer à tricoter. Des fois, on ajoute quelques balles de laine, puis on peut venir joindre ça aussi avec. C'est vraiment approprié comme petit cadeau. Euh… voilà. C'est tout? Ah oui. Ah oui. Toi, t'as-tu assez d'élèves pour ta petite boule? Il reste une place. Il reste une place, je vous avais parlé. Ça, c'est de la semaine prochaine pour la petite boule Temari, qui est un art japonais. que Julien va vous montrer à faire, qui est vraiment… Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Ben, ce qu'il me dit. J'en ai jamais fait. Je pense que ça prend peut-être juste un peu de patience. Oui. C'est comme tout, là. C'est sûr. Voilà. Fait que sur ça, je suis toute la journée ici à la boutique aujourd'hui. Fait que si vous voulez venir me faire un petit coucou, on est ouvert jusqu'à 3 heures. Il fait beau. Le ski a pas commencé. Il y a pas de trafic sur la 15. Alors, venez nous faire un petit bonjour. Pour amener les projets, je vais vous aider à les choisir. Julien, Lise et Mégane est là. Un jour, je vais vous présenter Mégane. Ça fait deux fois que je vous le dis. Fait que surtout quand j'en viens, elle va donner un cours. Alors, je pense que ça, ça va bien. En parlant de cours. Je voulais juste vous demander, celles qui sont proches bien entendu, quand vous venez pour un dépannage, s'il vous plaît, on vous demande de nous appeler avant pour voir s'il y a quelqu'un qui serait disponible. Puis là, on va, on a des plages horaires qu'on a. C'était bon les plages horaires, Julien? Je peux les dire? Ah oui. Ok. Fait que ça serait le mardi matin. Le? Mardi, c'était quoi? Oui. Ok. Ok. Je pense que c'est juste samedi en particulier. Oui, c'est ça. Bon, là, on a ouvert du samedi qu'on ne faisait pas avant. Fait qu'on va avoir samedi entre 9h et 11h. Le bazar entre 9h puis 11h, puis on a un autre aussi matinée qu'on va le faire. Parce que là, quand vous arrivez, mettons le samedi, si la boutique est pleine, c'est pas parce qu'on ne veut pas vous servir, mais on n'a pas toujours la possibilité de vous dépanner. Puis des fois, c'est une petite question, ça finit, tu sais, vous voulez faire vérifier votre échantillon, mine de rien, s'il est bon, c'est pas long. Mais là, s'il est pas bon, tu sais, on ne veut pas juste vous dire, repartez chez vous puis faites-le avec des 4,5. On veut vous expliquer pourquoi pour que la prochaine fois, vous soyez autonomes pour le faire. Fait que c'est un peu ça qu'on veut vous dire. À ce moment-là, on est disponible pour vous, puis on est disponible pour les clients en boutique. Ça met tout en place. C'est ça. Fait qu'on, voilà. Fait que si vous appelez, au moins, on le sait, puis on a quelqu'un qui va le faire. Puis là, avec ces plages horaires-là, on est plus capable aussi de gérer les disponibilités. Puis si on commence à 9 heures, bien, il y a une heure quand même que la boutique n'est pas ouverte. Fait que voilà. Puis ça aussi, les dépannages, c'est des cartes de dépannages qu'on vend. Donc, c'est 35 $ pour 60 minutes de dépannage qu'on peut découper. Ça peut être que vous prenez 15 minutes. Une fois, vous reprenez une autre 15 minutes. Fait que ça, il faut aviser. Donc, s'il vous plaît, appelez-nous. 450-744-1949. Et on va vous demander c'est quoi aussi votre problématique pour nous. Voir quelle prof va vous aider et aussi la longueur du dépannage. Fait que voilà. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en bien. Puis, on se voit la semaine prochaine avec les tasses. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada